Alors vous avez sûrement entendu parler, c'est une histoire absolument effroyable, c'est Mylène Moisan dans le journal Le Soleil qui raconte cette histoire, un professeur au secondaire qui dénonce l'homophobie qu'il subit sur son lieu de travail. Il a carrément été menacé de mort par des enfants, c'est quand même pas rien, mais ça soulève la question de comment ça se fait que dans des écoles, il y a des élèves qui ont une homophobie telle, il semblait qu'au Québec quand même on était rendu plus loin que ça, on va en parler avec Rémi Villemueur, bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Il est où l'éléphant dans la pièce dans ce dossier-là? Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que généralement cet éléphant-là se cache un peu plus longtemps et je trouve que cette fois-ci, il sort la trompe assez rapidement, merci. On va parler d'intégration aujourd'hui si tu veux bien, parce que c'est pas moi qui fais un amalgame, c'est le professeur dont tu parles qui s'est fait poser la question, en fait il s'est fait demander, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que ça s'est produit dans une école multi-ethnique, c'est l'école Lavoie à Côte-des-Neiges, une école dans laquelle 90%, c'est 86 le chiffre, le nombre exact, 86% des élèves sont nés à l'étranger. Donc il s'est fait poser cette question-là et il a répondu oui. Alors là, je viens de lire la réaction de Bernard Drinville qui dit « faut pas faire d'amalgame », ben écoute, le principal intéressé sait de quoi il parle, parce que c'était pas la première fois qu'il était dans une école secondaire, et c'est pourtant la première fois que ça se produit, et c'est dans une école multi-ethnique. Voilà, donc c'est pas comme si c'était quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une école, quelqu'un qui ne sait pas comment ça se passe là, qui dit « oh mon Dieu, le fait qu'il y ait toute une sorte de brassage multiculturel », c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement eux-mêmes intolérants, mais qui répètent les propos intolérants que leur ont inculqué leurs parents. C'était un prof qui disait « écoutez, c'est ça, c'est ça ma réalité ».